Bonjour c'est Noémie de la cabane à perles, on se retrouve pour un tuto des bons gestes. Aujourd'hui on va réaliser ensemble une cordelette, c'est un petit lien qui est réalisé avec plusieurs fils, l'urex, coton, polyester, après on mélange ce qu'on veut, on peut le faire d'une seule couleur, on peut aussi mixer des couleurs. Je vous montre un petit peu ce que ça donne, voilà là c'est une cordelette qui est réalisée avec 3 fils dans des couleurs un peu chaudes, rose, orangé et doré, mais on peut mettre ce qu'on veut. Pour vous donner une idée, pour avoir une cordelette qui au final fera 45 cm, il faut que vous partiez avec 1 mètre de fil, 1 mètre pour chacun des fils. Voilà, on se retrouve tout de suite et on démarre le tuto ensemble. Alors donc on va démarrer, moi je vais vous montrer avec une longueur de fil assez courte pour que vous voyez bien, mais après ce sera vous d'adapter en fonction du projet que vous allez faire. Donc j'ai choisi 3 fils, on peut en mettre 3, 5, 8, comme on veut, tout dépend de la grosseur de la cordelette voulue. J'ai choisi un nylon bleu marine, 2 fils l'urex, 1 framboise et 1 vert émeraude. Donc l'idée ça va être de bien mettre vos fils ensemble et de les vriller, donc à chaque extrémité, de les vriller dans des sens différents pour que les petites cordes s'enroulent entre elles et vrillent sur elles-mêmes. Il faut vriller vraiment à fond. Donc quand vous avez une longueur assez grande, soit vous la fixez avec un scotch, à une poignée de porte, ou alors vous le faites à deux. Là, comme c'est tout petit, je peux le faire toute seule. Donc je vrille, je vrille, je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs qui se mélangent. Hop, et une fois que c'est bien bien tendu, je vais récupérer le centre de mes fils. Alors, je vais riller encore un tout petit peu. Donc là, je vais récupérer le centre, hop, sans lâcher. L'idée, je récupère le milieu qui est dans ma main droite, et là, je vais lâcher et tout va s'enrouler ensemble. Voilà. Voilà. Ça, c'est le principe de la cordelette. Donc là, au lieu d'avoir les trois fils de départ, on en a six, puisqu'on est venu les rabattre les uns contre les autres. Et pour bloquer la corde, on va venir faire un nœud avec tous les fils à la fois. Voilà. Donc plus vous serrez quand vous vrillez les fils, plus votre cordelette, elle va être serrée au niveau du motif. Voilà. Et après, vous pouvez le travailler comme vous voulez. Ça peut être travaillé en bracelet avec des petites breloques. On va venir y pincer des serre-fils ou en collier. Voilà. Et puis, en fonction des couleurs que vous allez utiliser, vous allez avoir des rendus différents. Par exemple, ça, c'est la cordelette que je vous ai montrée tout à l'heure, plutôt dans les roses framboises. On a fait d'autres essais. On a des choses plus douces avec du nude et du couleur moutarde. Donc voilà. Après, c'est à vous de choisir vos couleurs et vos matières. Voilà. Pour terminer, je voulais vous montrer rapidement un petit modèle de collier qui a été réalisé avec une cordelette. C'est une idée créa qu'on retrouve sur le site internet et aussi en tuto vidéo. Pour réaliser vos cordelettes, vous avez toutes les matières sur le site internet. Le matériel est indiqué en barre d'infos. Nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles techniques. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada